Les 30 glorieuses, la France est en pleine croissance. La Banque de France, qui a pour mission de superviser toute l'activité financière du pays, traite un nombre croissant d'informations. Et la mécanographie utilisée depuis 1925 montre ses limites. Alors, en 1958, la Banque de France innove. Elle s'équipe d'un ordinateur IBM 650. Grâce à lui, on peut stocker l'équivalent de 60 000 cartes perforées sur une seule bobine magnétique. Ce sont là les prémices d'une révolution, qui ne commencera réellement que 10 ans plus tard. 1968. Il souffle un vent de contestation. Et à la Banque de France, on crée la direction de l'organisation et de l'informatique. On recrute des informaticiens. Et pour les accueillir, on construit un nouvel étage au sommet du bâtiment de la rue Croix des Petits Champs à Paris. Commence l'ère des centres informatiques. Paris, Poitiers, Lyon. Des batteries d'ordinateurs en ligne traitent et stockent les informations. Le CETI est le plus gros de ces centres. Pour satisfaire son insatiable appétit, des dizaines d'opérateurs sont à son service pour l'alimenter en données sur les entreprises françaises. Et pour récupérer les positions et autres statistiques qu'il produit chaque jour. Les cartes perforées disparaissent. Et les agents de la Banque de France s'inquiètent. La machine est-elle en train de remplacer l'homme ? Pour toute réponse, la DOI ouvre une nouvelle ère. En 1978, les comptoirs de la Banque de France sont les premiers à s'équiper de micro-ordinateurs. Les nouvelles machines rendent de nombreux services. Opérations de caisse, ordres de bourse, informations sur les entreprises. Car à cette époque, la Banque de France a encore une activité proche des banques classiques. 1986, la DOI parachève son œuvre. L'outil multifonction, ou OMF, est déployé dans toutes les succursales. Toutes les opérations sont possibles sur tous les postes de chaque service. Et chaque service est en réseau avec les différents centres informatiques de la Banque. À la fin des années 80, à la Banque de France, la révolution informatique a bien eu lieu. Et plus personne ne crée la machine. Et comme un symbole, le premier billet de banque au monde entièrement conçu par ordinateur sort de l'imprimerie en 1988. Mais le monde change. 1992, la France signe le traité de Maastricht. La Banque de France travaille maintenant dans un contexte européen. La DOI, devenue un an plus tôt OI, organisation et informatique, participe alors à la création du système d'information des banques centrales, le SEBC. Et au tournant du millénaire, l'OI peut accompagner la Banque de France dans les différentes phases du passage à l'euro. Dix ans plus tard, les bobines magnétiques ont bel et bien disparu. Et le monde va de plus en plus vite. La Banque de France, depuis longtemps connectée à Internet, est ouverte sur le monde et traite un nombre colossal d'informations. L'OI doit les protéger. C'est la mission du Centre opérationnel de sécurité, créé en 2012, qui combat les incessantes attaques informatiques que la Banque de France subit. 2013, on inaugure dans l'Est de Paris un nouveau data center ultra sécurisé. Bientôt, la Banque de France en possédera un second pour assurer la plus haute disponibilité de ses applications. Information et sécurité sont donc au cœur de la nouvelle stratégie de l'OI, devenue en 2012, organisation et information. OI, deux lettres qui désignent l'entité qui pilote depuis près de 50 ans le système d'information nécessaire à l'ensemble des activités de la Banque de France. Sous-titrage Société Radio-Canada